bonjour bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui une petite vidéo de retour positif une gentille petite chouquette étoile m'a envoyé donc un article de journal pour les agriculteurs je vous avais dit que voilà il y aurait des signatures j'ai fait la vidéo pour les agriculteurs et j'ai refait d'autres vidéos de prédiction et donc elle a retrouvé des prédictions voilà je dis que ça passera pas les mesurettes donc là on a un article de france info du 22 octobre 2024 qui nous dit que les syndicats d'agriculteurs appellent à une reprise des manifestations à partir du 15 novembre dans l'extrait vidéo je parle aussi du transport des transports où j'avais vu des soucis mais j'avais dit qu'on serait tranquille cet été ceci a été le cas on a tous entendu parler des grèves en corse ils avaient bloqué ils avaient bloqué la corse que ce soit l'aéroport ou les bateaux c'était bloqué et ça a été débloqué ils ont obtenu ce qu'ils voulaient donc ça correspond quand même à mes flash donc le président de la fnse à arnaud rousseau cite comme une ligne écarnate la possible adoption de l'accord commercial entre mercosur et l'union européenne donc effectivement elle est forte cette chouquette étoile parce que dans l'extrait que je vais vous coller sur ce clip je parle le bien de l'europe leur colère n'est pas éteinte l'alliance syndicale entre la fnse à et les jeunes agriculteurs majoritaires dans la profession est impliqué dans les manifestations d'ampleur du secteur début 2024 appelle une reprise des actions à partir du 15 novembre donc vous voyez un déclare des présidents des deux syndicats dans ouest france le patron de la fnse à arnaud rousseau a cité comme une ligne écarnate la possible adoption de l'accord commercial controversé entre l'union européenne européenne et le mercosur je sais pas du tout ce que c'est donc je lirai vos commentaires et vous voyez à lire aussi on est toujours en train de crever pourquoi la colère des agriculteurs couvre encore et risque d'éclater à nouveau moi j'y crois parce que je l'avais prédit dans la vidéo des agriculteurs alors je sais ça va vous paraître tout le monde s'en fout je sais je sais comme d'habitude mais si toutes les routes sont bloquées on va franchement pas se marrer dans plusieurs départements en normandie dans le sud de france des agriculteurs ont mené des actions mi octobre pour alerter sur les difficultés auxquelles ils sont toujours confrontés bah oui j'avais vu des mesurettes et des signaturettes comme d'habitude l'agriculture connaît plusieurs crises liées notamment aux intempéries alors ça c'est vrai et à plusieurs épisodes aussi dont celle de la fièvre catarale ovine la nouvelle ministre de l'agriculture annie géhenard elle va pas rester longtemps elle aussi tiens est par ailleurs attendue aux tournances sur plusieurs dossiers importants comme la loi d'orientation agricole alors ce qui est très pratique avec ce gouvernement va quand même détendre un peu l'atmosphère c'est que comme il nous fait les chaises musicales toutes les deux minutes à la fin on sait plus qui est le ministre donc ils ont pas le temps de commencer un truc et de terminer un autre donc c'est un furieux bordel donc forcément les dossiers ne sont pas traités tout reste en plan et on n'en a pas fini et dans la capture vidéo je vous reprécise des datations que j'ai eues il y a un certain temps déjà depuis que je suis sur le youtube ça fait environ quatre ans que je suis sur le youtube quatre ans et demi avant j'étais sur d'autres réseaux sociaux et puis j'avais mon propre forum aussi qui me demandait trop de travail d'ailleurs donc je me suis pas trop trompé jusqu'à présent alors ne quittez pas je vous colle l'extrait mais mes petites étoiles si vous avez d'autres retours alors vous me faites beaucoup de retours vous m'avez fait des retours sur les banques où j'avais vu des petites banques fermées enfin c'est pas des petites banques j'avais vu des moyennes et des petites banques fermées carrément et d'autres petites banques qui seraient absorbées par des grandes banques mais attendez c'est un truc de banque et de branques vous m'avez fait des retours mais j'ai pas les minutages vidéo donc je peux pas les mettre je vous le dis comme ça oralement vous m'avez fait des retours bas sur les maladies de peau vous m'avez fait des retours enfin plein de retours il ya plein de retours positif moi j'arrive plus à suivre donc je suis très très heureuse parce que ça veut dire que vous êtes vraiment impliqué dans le fonctionnement de la chaîne vous suivez vraiment bien le journal des loups lumineux alors vous avez beaucoup de chance aujourd'hui parce que j'ai une sacrée rhinopharyngite depuis quelques jours parce que j'ai eu aussi un choc psychologique très important il ya quelques jours ce qui fait que à un moment donné j'avais perdu ma voix je l'ai retrouvé je vais pouvoir revenir vous me vous me flattez vous me couvrez de bonheur vous me couvrez de cadeaux si vous êtes fantastique vous 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 mes petites étoiles qui vous êtes battus pour garder votre chaîne youtube préférée enfin c'est ce que vous me dites souvent je n'ai aucun ego là dedans il n'y a pas d'ego on est toujours dans la vibration de partage de bienveillance et d'échange et c'est ce qu'on a envie de ressentir tous ensemble pour de vrai je sais pas simuler ben non ça fait rire tout le monde mais et je sais pas faire semblant alors je sais que des fois on peut me dire que je suis trop cash trop ceci de toute façon on sera le trop on sera toujours le trop de quelqu'un d'autre ou le passé de quelqu'un d'autre alors autant être nous mêmes vous croyez pas voilà il y a des informations qui circulent aussi sur la médiumnité faites attention à ce que vous mettez dans vos estomac spirituel parce que la médiumnité c'est pas vrai que les défunts peuvent dire le futur aux humains bah j'ai prouvé 100 milliards de fois que c'était possible rien qu'avec le journal des lus lumineux et je vais pas user le soleil donc il y a des gens qui ont pignon sur rue quand une notoriété qui racontent n'importe quoi sur la médiumnité ils sont même pas médiums eux mêmes donc comment tu peux parler d'un sujet que tu maîtrises pas que tu connais pas et dire oui mais je connais un ami d'un ami d'un ami qui a été choqué parce que l'autre le médium le voyant lui a dit que alors ça peut gâcher vos vies faut arrêter de déconner quand même un vrai voyant il vous dit ce qu'il voit et vous êtes bien assez grand pour savoir si ça se réalise ou pas donc ne quittez pas je vous colle l'extrait qui date du mois de mars 2024 et préparez vous à des manifestations et préparez vous à des blocages et préparez vous à un hiver froid on est déjà dans l'humide et le froid mais préparez vous namasté les amis d'ici ou d'ailleurs je vous remonte quelques petites cartes on va voir si des cartes sautent n'ont pas fini de parler vous allez adorer le joueur moi je l'adore on va traverser ça jusqu'à l'automne c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les tarots jusqu'à novembre à peu faire une pause et respirer un moment donné colère souffrance oui oui c'est moi qui dessine et tout ça j'ai des manifestations moins qui arrive là on va on va cogiter on va pas être bien c'est ce que je vous dis on va traverser une période nébuleuse ah ouais non mais sa politique c'est un échec c'est la ruine alors j'ai un flash parce que je vois le blé là et je pense aux agriculteurs de toute façon je vous avais fait la vidéo pour les agriculteurs et je pense qu'ils vont être déçus vont remettre le couvert dans pas longtemps dans une dizaine une quinzaine de jours on va en entendre parler il ya toujours la colère la souffrance les pensées sont noires sombres vous voyez et regardez la carte de l'échette et de la chute ils vont tomber de haut après le salon ils ont été courageux ont fait le salon mais comme ça je vous fais un petit peu tous les sujets qu'est ce que tu peux me dire qu'est ce que tu veux nous dire s'il te plaît bon les petites signatures des signaturettes comme j'avais prévu prédit prévu les petites signatures des actes mais rien de transcendant on est toujours dans une politique commune puisque au départ je demandais pour l'europe à la la déception mon dieu seigneur marie joseph ça va péter 1 hum ça va pas aller ni au transport ni à l'agriculture looking logo lola que lolo lol et ben écoutez mes amis on se dirige vers une période sombre à nouveau on va faire des looping c'est le mur huit le jeu parle donc unissons nous prions ah bah j'ai les transports regardez il y aura des ils seront obligés de il y aura des signatures pour eux et des propositions ils devraient être quand même plus agréablement surpris que les agriculteurs et tout ce qui touche le monde de la terre avec le blé ici même s'il y a des mots clés il faut quand même vous fier au dessin que j'ai fait et cet été on aura une petite période d'accalmie voilà c'est ce que j'ai demandé pour les voyages pour les transports, pour les déplacements on devrait avoir une petite période d'accalmie avec l'ancrage là bon je vous laisse n'oubliez pas de liker la vidéo sinon elle ne va pas voyager je vais encore être moulu moulu et pas contente et pas avoir envie de vous en faire et ne perdez pas la foi ne perdez pas l'espoir n'oubliez pas que ce sont des expériences et que si nous devons les vivre nous les vivrons de toute façon quoi qu'il advienne et puis c'est comme ça donc j'ai envie de vous dire d'aller tous vous faire aimer et n'oubliez pas ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous même pour ceux qui veulent réserver l'oracle et bientôt l'oracle de Cécile c'est un oracle de l'amour je vous expliquerai tout plus tard vous pouvez venir me voir en mail je peux éventuellement vous faire une pré-réservation suivant les projets que j'ai on verra où va l'oracle soit chez les éditeurs soit chez un éditeur soit les deux soit toutes seules je ne sais pas encore je n'ai pas décidé encore et puis venez me voir en privé si vous voulez et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos et un grand journal et le lumineux s'impose là parce que j'ai quand même beaucoup beaucoup d'instabilité mais en même temps je ne suis pas surprise on est dans une année 8 et l'année 9 ça ne sera pas avant l'année prochaine et ce sera le bilan quoi l'introspection qu'est-ce qu'on fait où on va et ça correspond à tout ce que je vous ai dit et voilà c'est jusqu'à 2030 32, 33 on n'est pas vraiment on n'est pas malheureux en France mais c'est pas les énergies sont bousculantes sont horrifiantes sont c'est pas terrible voilà quand je vous avais dit au début je faisais des vidéos sur Youtube vous êtes nombreux quand même à me suivre maintenant je vous avais dit j'arrêtais pas de vous dire on pourra pas reprendre nos vies d'avant il y avait d'autres événements qui se préparaient aussi grave que l'épisode Covid-esque parce que nos vies sont impactées parce que la nourriture est chère tout est chère le coût d'une vie est cher donc je vous avais dit on ne pourra pas reprendre nos vies comme avant et il faut que nous construisions nos vies pour que ce soit mieux qu'avant on ne peut pas rester dans des énergies de dualité comme ça éternellement c'est ça l'éveil spirituel et le réveil spirituel c'est ça aussi Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs je vous demande de faire voyager mes vidéos et je vous demande humblement de liker vous mettez le petit pouce alors il y en a qui se trompent et vous me dites après moi je me suis trompée Lisa j'ai mis à l'envers ah bah non parce que les dislikes c'est pas une bonne idée vous êtes nombreux à vous abonner je suis très très heureuse ça me fait plaisir et en plus le fait de vous abonner à la chaîne vous recevez une notification quand je vais me décider à venir en direct ou quand j'invite des gens et tout ça ça vous met des petits rappels et en plus plus vous êtes nombreux à vous abonner plus ça m'ouvre pour la perspective de mes nouveaux projets parce qu'on me fait confiance puisque vous vous abonnez ça me permet quand même on est dans un monde matériel ça me permet d'exposer des chiffres des gens qui suivent qui aiment mon contenu donc c'est important que vous créez un compte Gmail et que vous vous abonnez moi je m'en fiche complètement au niveau de mon sentiment je fais ce que je veux je fais des pots si je veux je viens si je veux et je travaille je ne vis pas du tout des réseaux sociaux absolument pas et d'ailleurs je me demande si je vais pas carrément démonétiser la chaîne pour retirer les pubs parce que ça m'agace toutes ces publicités donc c'est ce qui risque d'arriver et j'avoue que ça nous ferait pas de mal et je ne suis pas soumise à ces chiffres je ne me soumets pas aux robots Google et quoi que ce soit mais en même temps il y a des gens qui travaillent derrière pour que nous ayons la possibilité d'avoir cet outil de communication entre vous et moi il y a des gens qui travaillent derrière donc c'est normal qu'ils soient rémunérés mais moi vous le savez je ne demande rien je n'ai pas de dons Paypal, j'ai pas de dons je n'ai pas de cagnotte je n'ai pas de tout ça je m'emporte très bien et je travaille donc je ne peux pas venir autant que je voudrais parce que je travaille et ce travail est fatigant je vous remercie pour votre écoute et surtout n'alimentez pas la vibration de colère de doute de peur nous sommes plongés dans la peur on dirait qu'ils s'amusent beaucoup à faire ça notre président je n'ai pas le sentiment que ce soit le comportement des présidents des pays autour vous me le direz dans vos commentaires vous êtes assez grand pour le faire et non je ne vibrerai pas dans la peur parce que la peur est un moyen de contrôle pour soumettre les peuples voilà dans le temps c'était les églises et les dogmes et les religions et maintenant c'est la politique donc ça c'est hors de question et si vous me suivez je vous invite à faire comme moi je vous l'ai toujours dit je ne me soumettrai jamais devant un humain quel qu'il soit devant un enfant qui pleure je me mets à genoux devant un animal je me mets à genoux et devant Dieu l'univers la source je me mets à genoux et devant les saints et les saintes aussi et les anges et les archanges mais en dehors de ça c'est non nous sommes tous libres de créer et nous sommes tous faits et conçus de la même manière on a tous du sang rouge le reste c'est qu'une affaire de culture et qu'une affaire de couleur de peau c'est tout voilà mais nous sommes tous conçus de la même manière et nous sommes tous des êtres spirituels Namasté Namasté